Alors bonjour à tous, je suis donc Raphaël Gouman, le directeur marketing de Google pour la France. C'est donc ravi d'être ici, merci de m'accueillir. Je pense qu'on l'a évoqué suffisamment aujourd'hui, la technologie et l'innovation continuent de bouleverser notre quotidien et cela a un rythme extrêmement soutenu. Et donc une des raisons de ce succès est assez évidente, c'est que ces technologies nous simplifient notre quotidien. Donc tout simplement nous les utilisons, dès que ce n'est pas le cas, on les abandonne assez rapidement. Ça a un autre impact, une autre conséquence, je dirais, ce bouleversement technologique, c'est que cela bouleverse nos attentes en tant que consommateurs ou en tant qu'utilisateurs. Et donc du coup, notre niveau d'exigence augmente. On s'attend à des réponses qui sont plus précises, plus utiles et plus instantanées. Du coup, à chaque fois que les attentes des consommateurs augmentent, les entreprises doivent suivre le rythme, elles doivent s'adapter. Et c'est difficile parce que ça touche toutes les fonctions de l'entreprise, pas seulement le marketing et à tous les niveaux de hiérarchie. Du coup, aujourd'hui, je vais effectivement vous parler de transformation digitale. Mais pour ce faire, j'ai compilé avec les équipes un certain nombre d'insights, de données, d'observations qui sont le plus frais, les plus à jour possible, pour qu'on essaye ensemble de décrypter ces nouvelles tendances au regard de la transformation digitale et des nouvelles attentes des consommateurs. C'est donc un secret pour personne ici, du moins dans cette salle. Je pense qu'il est nécessaire de se transformer, aucun débat là-dessus. Mais au-delà de la transformation en elle-même, il me semble que le véritable enjeu, c'est la vitesse. Car la concurrence, elle, est intense et il y a beaucoup de nouveaux entrants qui arrivent régulièrement. Du coup, il y a un réel sentiment d'urgence. Car les consommateurs sont de plus en plus exigeants et aussi de plus en plus volatiles. Parce qu'ils ont le choix. Donc, si ça ne leur convient pas, ils vont aller voir ailleurs et ils ont bien raison. Le défi, du coup, en tant que marketeur, c'est de capter et d'interpréter ces changements, ces bouleversements, pour les transformer en insights, en enseignements, et de servir au mieux les objectifs de la marque. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder ça de plus près, avec quelque chose que je vois, du coup, de manière quotidienne, qui est ce qui se passe sur le moteur de recherche de Google. Alors, pendant des années, le moteur de recherche, c'était ce qu'on appelle text-in et text-out. Donc, en gros, on tape une requête, une série de mots-clés dans le moteur de recherche et ça vous renvoie des résultats de réponses en textuel. Cet usage, il est évidemment toujours d'actualité. Il continue d'augmenter, à la fois sur les ordinateurs, mais en plus sur les mobiles. On a passé le mobile moment il y a quelques années. Et ces requêtes, ce qui est intéressant, c'est de regarder qu'elles sont de plus en plus précises et de plus en plus complexes. Et tout à l'heure, on verra des exemples pour illustrer cela. Elles viennent par ailleurs d'un nombre, je dirais, d'appareils de plus en plus variés. Autre tendance, au-delà du texte, c'est la recherche vocale, qui continue d'augmenter considérablement, notamment en France. Alors, ça s'exprime tout particulièrement à travers deux typologies d'appareils. Le téléphone portable, c'est plus pratique de s'adresser à la voix. Et aussi les enceintes connectées, qui connectent un succès absolument incroyable en France. Et tout ça, c'est lié à une révolution technologique. C'est en fait celle de la reconnaissance vocale et du machine learning. On ne se rend pas compte, mais aujourd'hui, le taux de pertinence de la reconnaissance d'une requête vocale est de l'ordre de 95%. Donc, la technologie continue de s'améliorer. Et donc, c'est extrêmement simple de pouvoir s'y référer. Et très bientôt, ce sont les recherches visuelles qui permettront aussi aux consommateurs de rechercher instantanément ce qu'ils voient. Donc, il s'agit ici de technologies qui sont naissantes. On en est encore aux prémices, mais j'ai amené avec moi deux exemples pour illustrer et puis pour vous inspirer. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de voir, par exemple, les chaussures sur quelqu'un. Et on ne peut pas s'adresser à cette personne pour savoir ce qu'il en est. Il y a une technologie qui s'appelle Google Lens. Elle est disponible. Vous pouvez la télécharger facilement. C'est assez fascinant. Et donc, en prenant une photo, on va matcher la photo et vous offrir une sélection d'images de chaussures ou de marques qui proposent soit le même modèle, soit un modèle équivalent. Donc, pareil, c'est encore naissant, mais la technologie, pour le coup, commence à être de plus en plus robuste. Autre exemple, qui est sur la droite de l'écran. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes un peu désorienté quand vous sortez du métro et vous ne savez jamais de quel côté est-ce qu'il faut aller. C'est toujours une expérience un petit peu troublante. Grâce à des évolutions technologiques comme la réalité augmentée, combinée avec de la géolocalisation, vous avez la possibilité d'avoir cette expérience que l'on voit à l'écran et donc d'utiliser, en réalité augmentée, Google Maps qui vous guide jusqu'à votre destination. Donc, ce qui est très intéressant à travers ces trois typologies d'usage, c'est qu'elles se combinent. Donc, ce n'est pas le texte ou la voix ou la recherche visuelle. C'est bien un « et ». Donc, il s'habille bien de search et de recherche vocale et de plus en plus de recherche visuelle. Alors, regardons ce phénomène avec quelques chiffres à l'appui pour regarder un peu plus près ce dont il s'agit. Lorsqu'on demande aux consommateurs ce qu'ils préfèrent entre la voix et le texte, la réponse, figurez-vous, va dépendre du contexte d'utilisation. Ils préfèreront la voix lorsqu'ils sont chez eux ou en voiture. En revanche, ils préfèreront utiliser la recherche par texte lorsqu'ils sont en train de faire les courses ou avec des amis. Peut-être parce que c'est un peu plus discret comme méthode de recherche et donc, du coup, ça leur convient mieux. Et donc, ce que l'on comprend, c'est que ces usages sont liés à une situation. On dit qu'ils sont ancrés dans des routines. Et finalement, en fait, entre eux, ils n'engendrent que très peu de canalisation. J'évoquais juste à l'instant, en fait, la vitesse folle à laquelle tous ces bouleversements ont lieu et à laquelle les utilisateurs adoptent ces nouvelles technologies. Et ça crée donc des nouvelles normes, en fait, des nouveaux standards que vous avez en tant que consommateur dans votre quotidien. Et en tant que marketeur, notre travail, c'est d'anticiper ou même de suivre ces évolutions pour les comprendre. Et c'est difficile. Alors, vous vous demandez quelles sont ces évolutions. Ce que je vous propose, c'est de regarder une petite vidéo dans laquelle peut-être vous allez vous reconnaître. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Alors, il est probable que comme moi, vous soyez retrouvé certainement dans des situations à peu près similaires. Je pense que celle qui me parle le plus, c'est la file d'attente façon labyrinthe lorsqu'il n'y a personne qui fait la queue. Vous savez, c'est assez déboussolant comme expérience, mais ça arrive finalement un petit peu trop souvent. Donc, dans ce petit spot ou dans la vie, en fait, les gens s'attendent à une expérience rapide, pertinente, adaptée, et ce, à chaque fois. Donc, le niveau d'exigence pour nous, marketeurs, marques, évidemment, est bien renouvelé. Alors, regardons concrètement ce qui est en train de changer. Maintenant, on va zoomer un petit peu et on va parler de parcours consommateur. Et ce qui se passe, c'est qu'avec l'explosion de ces nouvelles technologies, le parcours consommateur, eh bien, se fragmente. En moyenne, on dit qu'aujourd'hui, il faut une trentaine de, je dirais, touchpoint, de points de contact pour l'achat d'un produit électronique assez simple. Pour ce qui est du maquillage, on peut monter à 120 points de contact, 120 touchpoints à travers le parcours consommateur. Pour ce qui est du voyage, travail, etc., c'est jusqu'à 250. Donc, c'est assez massif. Et avant, lorsqu'une personne, mettons comme Claire, elle s'appelle Claire, la personne derrière moi était en train d'acheter du maquillage hypoallergenique, par exemple. Eh bien, finalement, la vie était plus simple. Aujourd'hui, son parcours est bien plus complexe et il est aussi bien plus fragmenté dans le cas précis pour une personne qui souhaite changer d'une marque ou essayer une nouvelle marque de maquillage hypoallergenique. Les études nous parlent d'un parcours client qui dure plus de deux mois et de plus de 120 touchpoints à travers, je dirais, un nombre colossal d'outils, d'applications. Évidemment, Google Search, évidemment, YouTube, évidemment, d'autres supports et ce, à travers plein d'appareils différents. Alors, ce serait évidemment trop long de replacer tout le parcours tant il est sophistiqué, mais il intègrera forcément la recherche de tests d'experts, par exemple, d'avis de consommateurs, de quel est le meilleur prix, de programmes de fidélité, des conditions de livraison, des stocks en magasin, etc., etc. Et donc, tout ça fait que c'est évidemment un challenge pour nous, Marc, de s'adapter. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Trois principes, je dirais, à retenir. La nécessité pour une marque d'être présent, la nécessité d'être utile et la nécessité d'être rapide. Je vais commencer donc par illustrer le point de les marques doivent être présentes et ce n'est pas si simple que ça. On a parlé tout à l'heure des 120 occasions touchpoint à travers le parcours client de Claire, qui est derrière moi. Et donc, à chaque fois, chaque occasion, c'est soit une opportunité pour une marque de se distinguer des autres, soit l'occasion de perdre un potentiel client. Et donc, les études confirment cela. 64% des consommateurs s'attendent à trouver leur marque préférée facilement. Et ils veulent d'ailleurs tout type d'infos et ils sont extrêmement exigeants. Ils ne cherchent pas simplement le magasin le plus proche où ils peuvent se procurer leurs produits ou simplement les horaires d'ouverture. Mais ils vont rechercher les stocks disponibles, les conditions de livraison et même les conseils d'utilisation sur le produit. Quelle est sa composition détaillée ? Quel est son impact sur la santé ? Quel est même son impact sur l'environnement ? Et donc, la nouvelle exigence pour une marque, c'est de se positionner et d'avoir quelque chose de, je dirais, intéressant à raconter à ce moment-là. Deuxième grand principe, les marques doivent être utiles car nos consommateurs désirent une expérience qui est la plus personnalisée possible et même parfois qu'on anticipe leurs besoins. Là encore, les études le montrent, 41% des personnes s'attendent à être personnellement reconnues via leur compte, via leur adresse, via leur préférence de livraison, voire même via leur historique d'achat. Et 39% à ce que le contenu affiché soit lié à ce qu'ils sont en train de faire dans l'instant même. Donc la nécessité de comprendre le contexte de l'utilisateur au moment où il formule sa requête. Là encore, si ça n'est pas le cas, les consommateurs peuvent potentiellement être frustrés et abandonner tout simplement l'achat, le site ou la marque. Enfin, dernière exigence, les marques doivent être rapides pour offrir une expérience client qui est, elle, sans friction, à la fois pertinente et à la fois fluide. Et alors, un fait majeur, qui est un chiffre qui est assez évocateur pour cela, c'est qu'aujourd'hui, sur mobile, si un site met plus de 3 secondes à charger, 50% des utilisateurs l'abandonnent. Ce qui veut dire 1, 2, 3, et vous avez déjà perdu la moitié de vos prospects, les gens qui sont impatients et qui veulent l'expérience tout de suite. Alors, la bonne nouvelle, si on regarde les statistiques des sites en France, c'est qu'il y a eu une amélioration. En moyenne, le temps de chargement en 2017 était de 8 secondes, en 2018 de 7 secondes, aujourd'hui en 2019 de 6 secondes. Donc ça évolue dans le bon sens, mais on n'est pas encore en dessous, ou du moins à la barre des 3 secondes. Alors, vous pouvez vous demander du coup par où commencer et comment réussir à comprendre ces nouvelles attentes. Ce que je vous propose, c'est d'observer les tendances des recherches textuelles, vocales et visuelles, parce qu'on peut en tirer des insights assez intéressants. Donc, ce que vous voyez derrière moi, en fait, ce sont les tendances des recherches en hausse sur le moteur de recherche. Et ce que l'on voit, c'est qu'on voit un nombre croissant de requêtes qui intègrent des formulations comme... Il n'y a plus... Ah, en effet, il n'y a plus de slide. Bon, ça va revenir. Alors, ce que vous étiez censé voir, parce que je le vois sur le retour, c'est pour ça. On voit en fait les requêtes qui sont formulées sur le moteur de recherche. Alors, je vais vous décrire ce que vous auriez vu. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les gens recherchent et intègrent dans leur recherche des notions et des mots-clés comme « près de moi » ou « pour moi » ou alors « le meilleur de tel produit » ou « le pire de tel produit ». Et donc, du coup, il se pose la question de comment est-ce que votre marque, vos produits, vos services sont traités et apparaissent dans le moteur de recherche. Ça ne revient pas ? Bon, ça ne revient pas. Ce n'est pas grave, je vais continuer à vous raconter tout ça. Donc, si on résume un petit peu ce qu'on était en train de dire, il y a trois choses attendues par les consommateurs de la part des marques. Donc, une présence qui est pertinente, une présence qui est utile et évidemment de la rapidité avec un double enjeu, celui d'être désirable, de pouvoir interagir et de générer, je dirais, un certain nombre d'interactions et de présence de marques et aussi une opportunité business. J'ai quelques points supplémentaires. C'était des données qui étaient affichées à l'écran. Je vous les donne parce que je les trouve intéressantes, qui viennent illustrer les points qu'on a donnés. Plus de la moitié des utilisateurs rejetteront maintenant immédiatement une publicité qui n'est pas adaptée à leurs besoins. Avant, ils l'ignoraient. Maintenant, ils la rejettent. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont susceptibles de prendre une action contre cette marque. Donc, attention au retargeting, à ce genre de solution parce qu'on peut embêter les gens et du coup se retrouver dans une situation tout à fait délicate. Autre donnée, un tiers des utilisateurs abandonnent un contenu qui ne répond pas à leurs attentes. Et du coup, ce qu'on voit dans les études, c'est que c'est plus difficile de les reconquérir ensuite parce qu'on les a déçus, on les a frustrés. Donc, il faut récupérer ça derrière. Et enfin, ce que l'on voit, on a évoqué tout à l'heure la vitesse sur le mobile. Pour donner un ordre de grandeur, une seconde supplémentaire de temps de chargement impacte jusqu'à 20% les taux de conversion. Donc, chaque seconde, même milliseconde compte surtout sur le mobile. Voilà, donc on sait que le changement, ce n'est pas facile. On le sait bien. Et je voulais, sur une note un peu plus légère, remettre tout ça en perspective. Est-ce que vous saviez qu'il faut plus de lignes de code aujourd'hui pour créer un site mobile Internet qui fonctionne qu'il n'en fallait à l'époque pour poser Apollo sur la Lune en 1969 ? Voilà, c'est un peu plus léger, mais ça donne, je dirais, un peu de recul sur ce qu'on est en train de faire. Alors, pour terminer, nous nous sommes associés avec le BCG pour développer un outil d'évaluation de la maturité digitale des entreprises en matière de marketing. Et cette étude qu'on a déployée en Europe avec un certain nombre d'entreprises nous apprend un constat intéressant. C'est que seulement 2% des entreprises qui ont été interviewées profitent, selon l'étude, pleinement des opportunités du digital. Lorsqu'elles sont à ce niveau de maturité digitale, ces 2%, elles en tirent des énormes bénéfices. En moyenne, une réduction des coûts de 30%, une augmentation de 20% de leur chiffre d'affaires, et l'impact ne se limite pas là. Elles sont plus efficaces, elles ont un pilotage de business qui est plus réactif, qui est plus agile. Et donc, si on observe les résultats à l'échelle de la France, c'est clair, on a une opportunité qui est énorme. Ici, vous voyez les résultats menés pour les entreprises françaises. Et comme on l'évoquait au début, en introduction, l'enjeu de transformation et d'accélération est absolument décisif. D'ailleurs, si vous êtes curieux et que vous vous demandez, ok, mais où est-ce que je me situe, où en est mon entreprise ? On a développé un petit outil avec le BCG, qui est disponible en ligne pour tous, vous pouvez le trouver assez simplement. C'est une cinquantaine de questions, ça ne prend pas trop de temps à remplir et à compléter. Et ça va vous permettre d'évaluer votre maturité digitale et de générer des rapports qui sont personnalisés, donc en fonction des réponses que vous aurez données, incluant des recommandations à la fois stratégiques et tactiques pour passer à la vitesse supérieure, donc c'est un bon point de départ. Voilà, j'en ai quasiment fini. Pour récapituler, il y avait trois enseignements à tirer aujourd'hui. Le premier, c'est que les consommateurs tirent pleinement parti des nouvelles technologies, que cette évolution est extrêmement rapide et ils attendent des marques qu'elles répondent à ces nouvelles attentes. Le deuxième côté marque, cette fois-ci, c'est la nécessité de se transformer rapidement dans les départements marketing, mais au-delà. Et qu'il est nécessaire d'orchestrer tout ça de la manière la plus fluide possible. Et enfin, le troisième enseignement, c'est que tout ça est extrêmement difficile, on va se dire la vérité, qu'il n'y a pas de recette magique, mais qu'il est donc nécessaire de prendre conscience de cette réalité. J'espère que les éléments qu'on a partagés aujourd'hui vous permettent humblement de nourrir votre réflexion et ensuite de fixer un cap et de créer les conditions pour ce changement. Voilà, j'espère que vous êtes enthousiastes à l'idée de créer ce changement. Je vous laisse sur une dernière citation de ce cher Charles Darwin qui, je trouve, dit ça beaucoup mieux que moi. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Raphaël.